coucou et bienvenue sur t'es pas scrap alors aujourd'hui je relève le défi de scrap tiki alors elle nous propose pour son défi de mars de faire une création une carte plus une création donc c'est soit un ath ou soit une carte kiss sur le thème tilda donc tilda vous savez les petites petites poupettes ou bien les ours tilda alors moi perso les petites poupettes j'accroche pas trop par contre les petits ours tilda j'aime beaucoup donc je vais faire avec les petits ours donc je me suis avancé un petit peu parce que sinon la vidéo va être encore super long vous allez en avoir marre vous allez décrocher bon après si vous voulez faire avance rapide ça ne pose pas de problème donc du coup je j'ai sélectionné donc des petites images que j'avais déjà deux petits tours ceux de qui tour ce tilda voilà j'en avais plusieurs j'avais cela aussi et en fait moi j'ai choisi celle ci c'est une petite oursonne que j'ai commencé à découper je la trouve trop mignonne voilà j'ai commencé aussi à découper mon coeur pour faire donc mon ath donc la th c'est une c'est une création de sylvie la chaîne colle tout partout donc si vous l'allez voir pour avoir voilà les dimensions exactes et puis laetitia aussi scrappity a fait voilà on a fait avec nous sur sa chaîne donc comme ça ça permet aussi de d'avoir aussi les dimensions voilà donc on a tâché prête je les découpe en plusieurs fois je les collais l'un sur l'autre pour que ça la rende un petit peu plus un peu plus rigide j'avais pas de dyes pour ça je me suis fait un petit gabarit parce que c'est vrai que la taille je crois que c'est que ce soit plus grand je crois voilà ensuite je suis venu sélectionner alors plein de choses j'avais ça là donc j'avais des feuilles de de partitions des vieilles partitions j'ai pris chez maüs je sélectionne ça on découpe des petites fleurs du ruban de la dentelle j'en ai un petit peu là puis un petit peu dans ma petite boîte à côté des petites fleurs maison à la roi sur la création il faut donc un élément tilda du rose de la dentelle enfin des petites fleurs rose de la dentelle et des perles alors soit tout soit que un élément et puis donc j'ai sélectionné donc du coup des demi-perles que j'ai gagné au concours qu'on a gagné au concours de hélène de la chaîne hélène création 49 je me trompe pas et puis qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai pris de l'ancre pour éventuellement faire les brunir un petit peu le tour de mon coeur je sais pas je vais voir et puis je suis venu découper des petits des petits cadres alors ça j'ai utilisé ce dies que hélène m'a offert aussi que j'ai gagné aussi le concours de hélène donc j'ai sélectionné une petite taille j'ai envie de le mettre sur le coeur j'ai déjà un petit peu réfléchi et puis de mettre la petite la petite tour sonne à cheval sur le petit cadre donc ça c'est pareil j'en ai découpé plusieurs épaisseurs je les ai collés c'est bien ça donne de ça donne un petit peu de de relief à la carte alors après soit je lui mets un cadre blanc ou soit je lui mets un cadre que j'ai découpé dans dans ma partition si vous voyez bien hop voilà alors je m'excuse si vous m'entendez encore pas très bien j'ai encore mal à la gorge et je suis encore enrhumé je me suis pas testé j'espère que j'ai pas encore le colis de ce que là franchement à le bol on s'en fout c'est pas le sujet lise on était donc du coup pour le fond j'ai sélectionné ce papier c'est un papier de chaque action c'est un vieux bloc je saurais pas vous dire de quand il est j'avais aussi sélectionné ces petits poids rose mais j'ai peur ça soit un peu trop un peu trop vie et puis j'ai vu aussi actionné ce papier là je crois je vais rester sur ce que j'ai je vais suis là aussi super beau c'était beau aussi ça je me garderai peut-être pour la petite carte bon je vais rester sur ce que j'ai choisi celui-là je n'ai rien alors je vais venir le coller alors la colle avec le super un petit biberon que m'a offert hélène aussi j'étais gâté mais alors franchement tout ce qu'elle m'a offert comme beaucoup de choses qu'on m'offre c'est génial ce que j'ai pas alors je m'en sers beaucoup ça reste pas dans un placard croyez moi hop alors ouais j'ai collé un petit papier un peu plus banque derrière pour venir écrire tac alors on tique évidemment il est pas la même taille que mon grand pas grave je reviendrai le recouper après voilà donc voilà ensuite du coup alors qu'est ce que je fais est ce que je mets mon décor en papier comme ça alors là en l'occurrence c'est pas de les départitions cd c'est un vieux livre c'est des écritures ou bien est ce que joli comme ça sinon j'avais sélectionné en blanc bonne question je sais pas ce que vous préférez toute façon vous allez me dire quelque chose que je n'entends pas soit blanc soit les pages de livres bonne question après ce que je mets alors j'ai sélectionné aussi des petites un des petites broderies des dentelles qu'on m'avait envoyé aussi je sais plus qui m'avait envoyé ça je crois que c'est corinne scrap ouais je crois que c'est corinne qui m'avait envoyé ça après c'est vrai que le petit tour j'aurais pu mettre aussi sur moi ça cache la dentelle ça aucun intérêt lise mettre ma dentelle dans un coin le petit cadre et mon petit tour j'ai plutôt faire ça et puis il faut mettre des fleurs et de la dentelle alors peut-être un peu chargé tout ça je n'étais pas tout mettre ou alors j'en étais celle ci qui était jolie aussi alors comme d'habitude j'ai super bien préparé mon tuto mais bon je savais pas à l'avance ce que j'allais mettre alors soit je mets du blanc est très jolie si ceci soit je mets la blanche mais dans ces cas là je mets le petit cadre blanc j'aime bien au blanc aussi c'est un petit peu plus frais j'ai peur que ça fasse trop vintage après du coup j'avais celle ci aussi des broderies un peu un peu anglaise voyons ça ça va pas je crois je vais rester sur le blanc du coin parce que j'ai peur que ça fasse trop foncé après allez on y va je colle mon petit cadre blanc alors on est mercredi on doit être le 8 je crois j'espère que vous allez bien moi ça va bon évidemment sans rêver à la maison est très très calme mais c'est pas grave j'espère qu'elle profite bien de ses vacances qu'elle s'amuse bien avec ses copines elle a de la neige et il fait beau donc ça il fait beau il ya des jours où c'est moins bien globalement ça peut aller tac voilà je colle mon petit tour alors non j'ai dit que je mettais pas celui-là à lisse commence par par contre je mets pas les petits points non ça va pas du tout bon je vais rester avec eux ou alors cela non je vais rester sans rien alors ma petite oursonne j'aurais peut-être dû la coller sur quelque chose d'un peu plus rigide carton du carton ça c'est pas assez dur ça va en chercher là-bas 12 minutes faut que je fasse la deuxième parce que trop long je vais découper mon petit tour je n'étais pas dans le champ mais j'ai besoin d'être prêt pour voir sinon je n'ai rien vu tout et franchement c'est pas très important de m'avoir découpé voilà c'est beaucoup mieux donc du coup j'ai dit je voulais mettre cette petite dentelle là qui est très très jolie alors je la mets comme ça ou comme ça non comme ça alors j'ai mis mon pistolet en chauffe ouais avec ça avec ça ou du double fesse qui colle fort bon je vais essayer avec ça je suis pas sûre que ce soit terrible C'est bien. Alors, j'ai enlevé le surplus. Et en bas aussi. Et j'en profite pour découper le cœur. Il y a un petit peu là aussi. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir mettre mon cadre. Hop. Mon lourson. Voilà. Je vais venir la mettre en 3D. Ça sera plus facile. Alors, plutôt. Hop. Je vais faire passer sa pâte par-dessus. Je vais faire passer sa pâte par-dessus. Tac. Donc là, je vais me coller la petite oursonne. Mais je l'ai mis un petit peu à cheval. Sur le petit cadre. Ah, ça se décolle, Lise. T'as pas assez attendu. On va attendre que ça colle un peu. Ensuite, on va venir coller le petit cadre avec la colle chaude. Ouh, c'est chaud. Et puis ensuite, on va venir ajouter des petites fleurs et des petites perles. Alors, les fleurs. Il y a aussi celles-là. Alors, ça, c'est trop gros. Ça, c'est pas mal. C'est peut-être un peu gros quand même. Et les petits papillons. Pourquoi pas. J'ai sélectionné ça aussi. La dentelle avec des perles. Ouais. J'avais ça aussi. Et là, j'ai des petites fleurs. Parce que celle-là... Il faut qu'elles soient quand même un peu unies. Il ne faut pas qu'elles soient trop colorées. Hop là, il y a ça. Alors, il y a des petites fleurs pastels. Alors, j'ai commencé à faire des fleurs entre midi et deux, pendant ma pause déjeuner, tranquillou, dans mon bureau. Celle-là aussi est jolie. Après, il y a des roses comme ça aussi. Je vais sortir toutes celles qui me plaisent. Il va falloir que j'en refasse parce que j'ai fait quelques concours et j'en ai envoyé plein aux copinettes. C'est vrai que... C'est long à faire. Et après, du coup, ça part vite. Ça, ouais. Alors, voyons. Hop, hop. Petit rose pal, ils sont pas mal. Le petit papillon, je sais pas. Il y a aussi des petites clés que... Je sais pas ce que vous en pensez. Le petit papillon, je sais pas. Il est un peu trop pour moi, je pense. Je vais pas le mettre. Je mettrais plutôt une perle. Allez, je vais faire comme ça. C'est décidé. La petite fleur. Alors, ces petites fleurs, je les ai faites avec les blocs de papier qu'on avait eus chez Maze à un moment donné. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose derrière. C'était des feuilles. Il y avait différentes textures, différentes couleurs. Il y avait les thèmes un peu bleus, un peu roses, un peu... Je vous en avais fait gagner au concours qu'on avait fait avec Eva. Et du coup, dedans, il y a un espèce de papier comme ça. On dirait un peu du papier, je sais pas, mureillé un peu, je sais pas. Et pour faire ces petites fleurs, franchement, ça s'y prête super bien. Pour les embosser après les bomber, ça marche très bien aussi. Donc ouais, j'aime bien. Et puis, on va mettre une petite perle. Déjà 22 minutes. Moi, j'arrive pas à créer rapidement, quoi. Moi, il faut que je prenne mon temps parce que sinon... Alors, il y a soit celle-ci, soit les oranges. Alors ça, c'est pas mal aussi. Sinon, il y a celle-ci. Ouf, c'est trop... Ça ou ça. Après, c'est du blanc, sinon. Ou du blanc. Bon, je vais plutôt mettre du blanc. Hop ! Allez, du blanc. Alors, je vais essayer de me brûler les doigts. Après, c'est là. Après, c'est là. Hop, c'est là. Ouh ! Non, c'est pas là que tu dois coller. Je dis comme ça. Ah ! Ah, zut, ça va coller. On recommence. Ah, peut-être là ? Non, non. Là. Oh, c'est chaud. Voilà. Ensuite, on va venir faire le petit trou. Alors, du coup, je vais prendre quoi ? Du rose gold, hein. Parce qu'il va mieux se prêter. Je vais le mettre avec ma nouvelle cropodale que j'ai eue. Alors, c'est à gauche. Ouais, je me trompe pas. C'est de ce côté-là. Que j'ai eue pour mon Noël. Alors, elle est trop bien. Mais je ne maîtrise pas encore tout bien, tout bien. Ouais. C'est pour mettre les oeufs qui, des fois, que c'est pas grave. Ouais, tu vois, j'ai pas fait le trop assez gros. Tac. Là, et ensuite... Oh, je sais jamais. Je vais essayer comme ça. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Ah bah non, j'ai même pas fait de bêtises. Cool. Voilà. Bah, ma foi. Je vais recouper bien propre ici. Et je vous montre. Tac. Voilà, ma petite ATH. Alors, tout y est. Les petites fleurs. La dentelle. Les perles. Le petit ours Tilda. Voilà. Donc, j'espère que ça te plaira, Laetitia. Donc, je te le mets au courrier. Avec, voilà, ta petite carte. Et des petits bricoles avec. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. A bientôt. Bye bye.